Pas besoin de gros moyens quand on a des bonnes idées. On vous emmène en Côte d'Ivoire pour découvrir un bel exemple de l'utilisation des logiciels libres. Au Village est un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale liée au numérique. Ici, dans un esprit de partage des savoirs, ces jeunes apprennent et utilisent des logiciels libres. Par ce biais, ils réussissent à créer des applications pour GSM, le téléphone le plus utilisé en Afrique. Pour un coût zéro, une innovation vient de naître. Flash Sondage, une application interactive par SMS qui propose un service de sondage performant. On a la possibilité de toucher une grande partie de la population et recueillir ces données en temps réel. Reduire tout ce qui est délai de sondage et réduire aussi le coût des différents sondages. Dans ce lieu, chacun peut concevoir des innovations sans logiciel payant. Grâce au libre, programmer, coder est à la portée de tous. Il suffit de télécharger certains logiciels gratuitement et de se les approprier. Les logiciels libres sont une réponse à la double fracture numérique que connaît la Côte d'Ivoire. Entre la capitale ivoirienne et la capitale européenne, il y a d'abord une première fracture numérique. Et entre la capitale et les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a aussi une autre fracture numérique. Et nous pensons que le logiciel libre nous permettra de pouvoir vraiment accéder au numérique et permettre à chaque Africain d'avoir accès au numérique. Aujourd'hui, au village se déplace à Bouaké, au nord du pays. Au programme, rencontre avec les étudiants de cette ville à la découverte d'OpenStreetMap. Il s'agit d'une plateforme libre et collaborative de cartographie. Une sorte de Google Maps, à la différence que celle-ci est libre. Tu cliques. Voilà, tu... Non, 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 on va pas là-bas. Clique sur la carte. Après une petite formation, chaque étudiant est en mesure de cartographier lui-même sa ville. Objectif, géolocaliser des centres d'intérêt de son choix. Muni d'un smartphone, il suffit de placer des points via une application. Sans celui-ci, feuilles et crayons suffisent. Les repères seront retranscrits par la suite sur un ordinateur. OpenStreetMap, un outil libre qui suscite la création d'applications. Si j'arrive à mapper un peu toutes les pharmacies de la ville, et je connais un peu le jour de cette pharmacie de garde, je peux mettre ça, là ça, je contribue un peu à orienter la population vers ces différents points-là. Ces jeunes, tournés vers le numérique, ne manquent pas d'idées. Aujourd'hui, le libre est une revanche sur les technologies payantes qui ont toujours été un frein pour l'Afrique. Aujourd'hui, avec le logiciel libre, l'utilisateur prend le pouvoir sur l'informatique et peut, à un moment donné, générer lui-même ses applications, adapter ses applications pour répondre à des problèmes spécifiques. Et chaque problème que ces jeunes auront détecté sur la ville de Bouaké peut être une idée d'entreprise. Le logiciel libre est un moyen concret d'insertion socio-professionnelle, une possibilité de créer des emplois et de participer dans l'avenir à une véritable économie autour du numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501